salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur project zomboïd et aujourd'hui on va faire de l'exploration mais hors de nos bases on va regarder la map actuellement comme vous le savez on se trouve ici à bedford et j'aimerais aller faire un petit tour du côté de phoenix notamment ici puisqu'on dirait qu'il y a une zone d'entrepôt ou bien une zone commerciale je sais pas exactement peut-être même une base militaire on sait jamais donc on va aller jeter un coup d'oeil à ça faudra malheureusement en passer par la traversée de bedford ça va être chaud 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 et en plus là il est trois heures puisqu'on s'est réveillé trop tôt il y a eu un cauchemar donc je pense que je vais me préparer bah déjà je vais prendre les balles je vais pas prendre cette arme j'ai changé je vais tester une autre arme aujourd'hui je vais tester le double barrel par contre je vais reprendre le magnum parce que c'est sympatoche un magnum mais là j'avais galéré à le recharger celui là j'ai un mauvais souvenir donc pour l'instant je le laisse derrière je prends le petit magnum qui va bien donc on se prépare on met tout dans la voiture on se lave on passe ça et puis ensuite on va se coucher pour être en forme et on repart est ce que ici te manque des trucs non je crois pas en dessous on a encore des balles on va en reprendre un petit peu plus de magnum on en a pas mal plus un petit peu de pompe ça en fait beaucoup aussi le double barrel il est là c'est parfait et puis c'est pas mal voilà on va prendre ça c'est très bien peut-être qu'une bouteille de whisky pour faire un molotov serait top également donc je vais également aller chercher ça oula on entend du bruit ah ouais il ya du monde à la fenêtre il ya du monde au balcon attention on recule là quand on est chargé ça va pas ouais c'est dangereux du coup par toi ou poupou elle m'a fait peur elle enfin si tu es une femme et tu étais une femme allez on s'éloigne de là on peut pas marcher courir trop vite c'est tendu je suis très très chargé comme d'habitude l'hôpital militaire nous envoie ses patients il les envoie en masse il ya du monde casse toi de là je vais pas les faire je vais tranquillement aller à la voiture pour poser des trucs voilà tranquille c'est bien on jette un petit coup d'oeil à l'horizon ça a l'air d'aller donc on va remplir le coffre bon ça fait pas mal de trucs à emporter ouf très très long transfert notamment je pense parce qu'elle est chargée et puis aussi surtout parce qu'elle est triste ça ralentit un petit peu les choses je prends le katana parce que là ça va être un petit peu tendu quand même on va échanger les armes mettre ça là tu prends ton katana et tu prépare à sortir rapidement de la voiture voilà hop c'était pas tendu ça va on a deux là-haut on va s'en débarrasser quand même j'aime pas les sacs de sable c'est dangereux c'est dangereux je me pousse c'est très très trompeur nickel je crois qu'il y en a un qui est là dedans on dirait on entend taper en tout cas on s'en fout on va se laver on va aller chercher de quoi faire un molotov et puis après on va se coucher tu vas pas te laver là tu vas prendre de l'eau ici une petite réserve tu te laves dans les toilettes ok on est prêt la course vers la cuisine il est déjà six heures en trois heures pour faire ça quand même c'est chaud 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 je trouve que le temps passe trop vite dans le jeu je sais pas ce que vous en pensez mais des fois il y a des choses qui durent beaucoup plus longtemps que dans la réalité je trouve notamment se laver par exemple ça prend pas tout ce temps là on va prendre à manger aussi pourquoi pas des trucs qui se périment pas ça peut être bien si on en trouve j'ai pas envie de me transporter des boîtes de conserve donc je pensais plus à des pâtes des choses comme ça des chips des pâtes comme ça par exemple c'est très bien bouteille de whisky encore mieux manque plus que les chips est-ce qu'elle va la prendre quand même ? ouais elle la prend c'est bien paquet de chips tu prends chocolat ouais il n'y a que des trucs qui font grossir quand même il faudra faire gaffe il faudra surveiller ça de près oula mélancolique attention on va quand même lire un livre avant d'aller se coucher je transfère la machette ici j'ai éteint comme d'hab j'aime bien éteindre quand je sors de cette pièce c'est assez terrible je suis pas exprès en même temps c'est que c'est mal placé j'ai l'impression l'interrupteur il est juste au niveau de la porte oh on a encore une dame j'espère que je me suis pas trop ressali petite goutte de sang égale gros stress on connait Sandra ok allez hop on se lit un bouquin et on va être bon enfin pour dormir oh c'est moi qui ai éteint oh on a assisté à la coupure en direct c'est rare ça bah du coup on va allumer le générateur ça y est on est bon on va pouvoir aller se coucher je vais garder un petit jérécan vide ça peut toujours être utile si on est dans la panade tu vas fermer ça aussi attention pas d'intrusion dodo on espère pas dormir longtemps pour avoir du temps dans la journée et on a dormi quand même assez longtemps mine de rien et on est de nouveau inquiet donc il y a un petit souci encore de sang elle cumule hein la pauvre elle cumule tous les défauts je vais devoir relire un bouquin ah non ça rebaisse ouais donc je saurais pas dire pourquoi puisqu'il y a plus de cadavres dans la chambre je sais pas ce que c'était ok on va voir comment ça baisse le générateur avant de partir ouais ça baisse vite hein quand même il est déjà à 96 donc il y aura des trucs encore à éliminer je pense parce que ça doit pomper trop d'énergie là tout était bien on peut déjà faire le petit molotov parce qu'on avait du tissu au sol on en profite il est fait nickel ça je le mets là je prends mon molotov je vais aller chercher quand même des vitamines parce qu'elle a toujours besoin de ça et j'en ai plus beaucoup c'était le problème la dernière fois donc on va faire un petit tour juste une escale à l'hôpital militaire et on est enfin parti je vais arriver ce sera le soir avec toutes les carcasses à traverser ça va être complètement galère allez on se dépêche on embarque tant pis on t'oublie toi on aurait pas dû peut-être si ça va allez vite il y a du monde là il y a du monde encore c'est revenu je me dépêche il faudrait aller dans une pièce où on n'est pas allé ça c'est des... ouais c'est bon on va aller là eh ben dis non il y a un retour ou quoi ça repoppe là dedans allez on trouve vite vitamines c'est bien club de golf on s'en fout peut-être des pansements en fait je prends on sait jamais allez des vitamines s'il te plaît yes je vais aussi prendre ça bon on sera pas très loin s'il y a un problème je reviens en quatrième vitesse dernière petite dose de vitamines on part vite 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 bêta bloquant je prends également voilà nickel je pense que là j'ai ce qu'il faut on s'en va je te fatigue pas trop quand même eh oui j'étais derrière toi t'as rien vu il veut pas me donner de l'eau tout est bugué je veux remplir mon truc avant de partir je partirai jamais allez c'est bon ça va les autres ont pas suivi dans le coin donc on peut s'en aller c'est parti pour la traversée de Bedford bon bah je viens de perdre une roue mais ça continue de rouler j'y vais comme ça ça me saoule j'ai percuté à peu près tout ce que je pouvais c'est un truc de fou ah du coup la voiture a pas résisté faudra en trouver une autre c'était pas prévu au programme attention on est déjà arrivé il y a un camp de survivants ici Sandra est dans la place avec sa voiture à trois roues et je crois qu'on va descendre par là elle est vénère elle arrive en retard il est 15h20 il y avait des embouteillages du coup elle va sortir ses guns et faire un carton ça a l'air d'être une zone commerciale en tout cas tiens bah regardez il y a des véhicules là pourvu qu'il y ait une clé ce petit camion là ça serait sympa on peut mettre pas mal de choses dedans moi je vais me garer là pas de quartier on va nettoyer ceux qui viennent on prend un gun on va tester le double barrel en premier parce qu'on l'a jamais fait bon c'est un deux coup comme son nom l'indique j'espère qu'il se recharge facilement par contre faudra le recharger beaucoup mais c'est pas grave alors j'ai ça avec de la vitamine c'est nickel ça je vais le poser j'ai deux katanas c'est très bien aussi la machette je la range on va transvaser ça on va prendre toutes les balles de pompe on va les mettre par terre pour les récupérer facilement et on verra pour le magnum si on a le temps c'est vrai que j'ai de quoi faire donc déjà balles de pompe du coup je vais en garder pour l'instant trois et ouvrir une nickel ça te donne 13 kilos ce qui est trop c'est embêtant mais t'as une hachette que tu avais gardée déjà un petit peu de poids en moins ça par contre ça va rajouter ouais c'est un petit peu tendu parce qu'elle est chargée en équipant ça tu repasses à 14 on va charger l'arme nickel et puis 23 ouais je vais reposer une boîte et on est parti c'est marrant il est long pour un double barrel double barrel c'est un fusil court souvent un kilo de trop c'est embêtant ça quand même est-ce que je prends le risque de mettre le katana comme ça je pense que j'ai pas le choix et même comme ça on reste avec 0,5 ce jeu me déteste t'as besoin de ça bon bah on va user des balles bienvenue ah ouais tu recharges comme ça c'est bien elle casse bon bah on passera pas par là on peut pas tirer à travers le grillage a priori ça marche pas très bien ça y est ça rameute tant qu'il n'y a pas de monde je recherche tranquille ça c'est de l'efficacité pour l'instant tout va bien on vous attend vise un petit groupe ça serait mieux yes j'aime bien le double barrel faut le recharger beaucoup mais j'aime bien ça fait ce petit carton là qui va bien il y a du monde en extérieur à priori mais un peu moins là dedans ils ont pas l'air en plus de faire le tour c'est un peu bête ouh ça fait mal elle va faire le carton mine de rien génial ça fait plaisir je vais voir si on peut pas tirer sur ceux qui se bassent tu casses regardez moi ça on va regarder ah on en touche qu'un ah mince t'as oublié deux coups deux coups seulement deux coups qui font très mal bon il commence à y avoir du peuple par contre on va se repositionner plutôt comme ça excellent ah ça fait plaisir de tirer avec ce truc là j'aime bien par contre là je suis un peu submergé c'est bien ouais il y a du monde il y a du monde qui arrive on va essayer de regrouper les forces je veux pas trop courir je vais éviter oh t'as sauté au dessus de deux trucs on dirait ah il y a encore un truc là eh c'est dangereux cet endroit c'est assez dangereux je vais me repositionner là où j'étais tout à l'heure on va ouvrir celle là nickel on va aussi prendre du bêta parce qu'il y a la peur qui s'est installée oula 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 attention ça se referme le piège se referme ok tu vas te poster comme ça là tu vas faire du dégât on va faire ça en reculant j'ai pas ouvert la boîte la recharge alors voilà elle voulait plus pour eux ça va être dur là parce qu'il y a un goulet un petit goulet comme ça c'est sympa ouais c'est excellent même il va falloir aller chercher des balles je regagne du terra j'aimerais bien me faire ceux de l'autre côté personne arrive de derrière c'est là que c'est un cul de sac le gars bien malin on le sent gros comme une maison que ça va faire ça ouais ça fait un beau carton ça ça fait plaisir non faut pas appuyer deux fois si t'appuies deux fois ça t'ouvre cette roue et ça te fout dans la merde ben ok attends on va repasser comme ça j'aimerais bien amasser ceux là on va y gagner là c'est nous qui gagnons du terrain actuellement un peu ce que je vais faire j'ai plus beaucoup de balles je vais user toutes les balles je vais remonter après au katana on va se faire une petite opération katana en montant il est tard quand même on va peut-être pas voir grand chose à la limite je vais dormir dans le coin allez il y a du peuple qui s'est amassé t'as encore des balles mine de rien t'es chiante toi voilà tu goûtes de la chevrotine c'est bien je vais prendre un point je pense j'ai un très beau carton yes je l'avais dit c'était annoncé talent elle est bonne hein elle est bonne en visée elle fait pas semblant elle boum les bras en croix combien tu restes de balles t'en as plus on va se refaire du katana ouais c'est long à sortir forcément oh il y a du monde autour on a créé une situation problématique et on remonte ce que tu pourrais faire en attendant c'est balancer ça dans le dos voilà ça va mieux ? non pas du tout je dois pas te battre comme ça alors comment on peut faire ? c'est embêtant déjà je prends ceci ok ensuite le poids c'est vraiment pas beaucoup le bol fait combien ? 0,5 ok elle en est à des trucs comme ça le bol les briquets bon ça va ça va mieux allez maintenant on regagne du terra cours wow bah 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 on repasse par le même endroit on fait le ménage comme ça tranquille en marchant attention petit problème de flotte en prévention je vais prendre ça on va commencer dès maintenant et puis on va peut-être aller cramer ceux de l'extérieur qui sont nombreux et on va aller rechercher les balles j'aime quand un plan se déroule sans accro 2 la version PZ il y a du monde c'est impressionnant mais ça lag pas tellement je suis assez tranquille là et je pourrais faire un carton si on pouvait tirer bien à travers le grillage j'ai eu un petit doute mais qu'est-ce que tu me fais arrête de taper dans le vent s'il te plaît il est juste en face bonjour les zombies comment ça va est-ce qu'on peut vous toucher comme ça ah non ça marche pas j'ai abîmé juste le katada donc je ne le fais pas on va pouvoir reprendre des mines faire une petite réserve ça a l'air d'aller mine de rien et peut-être sortir de l'enclos commencer à tirer pour attirer tout ça ils sont un peu bloqués on les attire on les fait cramer et là on aura fait un beau nettoyage de la zone pardon je pense qu'elle est couverte de sang il y a des chances par contre il faudrait lui trouver de l'eau on tranche des têtes aïe tellement confiant qu'en fait c'était de la merde oh tu t'es déjà recouché dis donc ils sont fatigués fatigués de naissance là je tape n'importe comment je ne panique pas pourtant je ne sais pas c'est l'adrénaline qui fait cet effet vous ne passerez pas ce chemin écartez-vous bon j'espère que ça vaut le coup cette base je suis quand même en train de gâcher je ne sais pas combien de munitions et d'armes en tout genre aïe tu souffres toi c'est bon prise de médoc en prévention toujours ça commence à être tard c'est pas bon où est-ce que je vais dormir ok ce que je ferais bien c'est aller voir dans un resto en face s'il y a de la flotte et normalement il devrait y en avoir il faudra trouver une bagnole aussi ah ouais je suis un peu dans la merde en fait un peu beaucoup j'avais pris du chocolat réconfort elle est dans la merde mais elle mange un peu de chocolat et tout va bien elle se sent beaucoup mieux les clés s'il te plaît ah merci bon bah tout va bien on va laisser ça là on reprendra ça en partant c'est très bien comme ça parce que ça il y a beaucoup de place dedans donc je gagne au change au final je gagne complètement au change on dirait qu'il n'y a pas trop de Z pour le moment est-ce qu'on chercherait pas à dormir et puis on reprend les oscilités le lendemain c'est ça qui serait peut-être la bonne idée là-haut d'ailleurs il y a peut-être des apparts aller savoir j'aurais dû tuer quelqu'un à l'intérieur en tout cas j'aperçois de l'eau je vais attirer du monde essayer d'avoir la clé parce qu'il faudra peut-être monter est-ce que ça va tu passes oui j'ai eu un doute on peut faire le tour on entend grogner il n'y a rien du tout si un peu de pain un peu de pain dégueulasse mais du pain quand même hop ah il était vide il était vide mine de rien et regardez ça là-dedans ouais de quoi s'installer ici faire une base ça a l'air sécurisé quand même on va te laver parce qu'on veut éviter les soucis ouais j'y pense entre temps il y a peut-être du savon on sait jamais apparemment non c'était un jardinier qui vivait dans ce restaurant c'est pas de bol savon non dommage je vais pas me laver à fond tout de suite parce qu'en fait j'entends des aides autour donc de toute manière il va falloir les tuer notamment parce que on aura peut-être besoin d'une clé je vais aller vérifier au cas où mais a priori là sur le dessus je peux peut-être dormir si on a de la chance ah tu as une machette toi dans le dos là ouais je crois peut-être que c'est une machette ou alors un hachoir je vais faire rentrer ces deux là venez à moi mes petits ah non ils ont tapé sur les vitres bien sûr allez bah cassez-les on va attendre que vous ayez fini vos petites affaires ça y est monsieur a cassé sa vitre et il me donne la clé de la maison c'est ce que je souhaitais on va faire le petit tour après ouais ça serait bien que ce soit une machette ça c'est une machette excellent c'est la première fois que j'en trouve une sur un Z je suis content j'ai toujours pas moi trouvé de katana sur un Z pourtant c'est pas faute d'en avoir tué mais toujours pas je les ai toujours trouvés dans des containers allez on fait le tour on s'assure que ça va on sait que la zone elle pue mais si ça reste sur l'extérieur ça pourrait aller et on pourrait peut-être dormir dans ce bain moi j'y crois par contre où est-ce que ça tape je ne sais pas bon on s'en fout à la limite on verra bien il n'y a pas grand monde ouais c'était fermé la clé et c'était là c'était là que ça tapait la vache j'ai failli y passer il y a quelqu'un il y a quelqu'un quelque part ah c'est là ouais c'est une zone qui paraît pas adaptée pour elle dormir donc je vais prendre des cachetons parce qu'elle a l'air stressée je vais visiter j'espère qu'il y a un lit on dirait que c'est abandonné là c'était une vieille chambre mais il y a des cartons dedans c'est pas de bol ça retape il ne faut pas qu'il casse une porte on va reprendre un peu de ça allez chut chut concentration n'ai pas peur ça va aller pas de stress fini il y a des cartons partout quel manque de bol comment faire je peux dormir par terre non je peux que m'asseoir par terre bah je dois m'en aller c'est dommage c'était habité sans nul doute peut-être qu'à côté c'est pareil à la limite mais là il fait très très sombre il y avait une lampe torche je vais aller la récupérer on va rien voir sinon à la limite je dors dans la voiture sinon pas trop le choix ça m'arrange pas il y a une madame qui arrive hop on s'éclaire comme ça petite balade de nuit de toute façon là j'ai pas de balle on va faire comme ça si je dois reprendre le katana rapidement je le mets dans le dos je sais pas quoi faire je suis embêté je suis embêté fatigué on va tester ce bâtiment là pourquoi pas si on tue les gens tout autour mais ils sont nombreux si on va sur le haut là oh il y a des lits il y a des lits là dedans mais alors c'est dangereux comme tout c'est méga dangereux attends on va tuer le monde qu'il y a autour je sais pas si ça le fait franchement j'ai un gros doute observons oh et puis il y a un gars derrière moi la vache je vais aller tuer ceux là-bas faire tout le tour du bâtiment on va éclairer là on les tue parce qu'on sait qu'ils sont là et plus en plus tard je reprends la lampe torche pour regarder si on a d'autres ailleurs là on a ce groupe d'accord ça devient de pire en pire on va se repositionner voilà je les ai attirés derrière il y en a un autre qui arrive nuit noire nuit glacial viens là toi ok là-haut on a encore deux personnes mais ça a l'air d'être assez clean mine de rien parce que j'ai attiré beaucoup en tirant vers le haut moi je dis que ça se tente après tout faut jamais dire jamais donc je tente ça on verra bien je dois être couvert de sang ça va pas aller ça mais c'est pas grave on retire bonjour excellent la nouvelle solution c'est la voiture je vais dormir dans la voiture contre un grillage on va pas faire le difficile finalement ah ouais bien sûr maintenant il y a la fatigue va vite dans ta voiture hop 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 je suis dans la merde je suis carrément dans la merde je vais aller plus bas on va voir ce qu'il y a tout en bas tout en bas de cette zone je vais reprendre des cachetons bon bah de toute façon là on oublie ok allez par là si vous voulez c'est bien il y en a quelques-uns qui suivent mais c'est pas grave faut se refaire bien une lumière dans la nuit d'acc oui qui est là pas de soucis je t'ai vu bon la voiture ça a l'air de passer on va faire comme ça en croisant les doigts il y avait du monde sur ce grillage là c'est peut-être pas la bonne idée les phares sont pété je vais aller plus bas alors elle est à la dérive complète la première sortie oh un spifo un multiplex sympa est-ce qu'on se garerait pas le long contre le mur on frôle on gratte un peu voilà ouh alors je sais plus si c'était oui c'est ça bonne nuit bonne nuit Sandra ah bah ça va quoi Sandra redémarre ils aiment pas ils aiment pas que tu te gares là c'était une courte nuit Sandra plus ça pourra plus dormir la pauvre on va prendre des cachetons comment je vais faire je suis dans une grosse galère quand même on va errer comme ça j'ai jeté un oeil à ce truc là pour voir si je peux pas l'embarquer pour allumer les phares déjà il va y avoir un petit peu plus clair et puis on prendra l'autre de toute façon pour repartir ouais cool ok pas d'essence c'est pas grave on va en prendre on va vider la voiture mettre tout là dedans pour l'instant c'est marrant j'avais quand même un petit bidon je l'ai posé par terre ou je l'ai oublié j'ai dû le poser alors à l'endroit ouais pas bien joué tout ça bah donc ça sert à rien de transvaser je suis en train de me dire on va repartir ouais là je sais pas quoi faire j'avoue on va voir si elle peut simplement dormir maintenant qu'il y a un tout petit peu de temps qui a passé après la frayeur ouais je suis en train de me dire Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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